Ce que vous entendez là, c'est le bruit des essuie-glaces, parce qu'il pleut ce matin, malheureusement. On va faire avec, et c'est bon pour les vignes. C'est ça, on pense aux vignerons, et ça nous fait plaisir pour eux. Et où est-ce qu'on va, Solin, ce matin ? On va pas loin du pont du Gard, près de Remoulin. Et on va voir une vigneronne qui s'appelle Julie Carsten. Sous la robe, épisode 3. On va lui demander, le vin a-t-il un genre ? Vaste question. J'ai décidé de la poser à Julie Carsten, installée depuis 10 ans à Castillon-du-Gare, tout simplement car j'ai goûté ces vins il y a quelques mois, et que je les ai beaucoup aimés. Ce qui, généralement, est une bonne entrée en matière. L'idée, c'est bien sûr qu'elle me raconte son parcours de vigneronne, son installation, les difficultés ou non de se faire respecter quand on est une femme dans ce milieu, sa façon de voir ses terres et ses vignes, mais aussi que nous défaisions des clichés autour de vins qui seraient des vins de femmes, au goût féminin, et d'autres d'hommes, qui seraient boisés et virils. Bref, tout un tas de sujets passionnants, et ça tombe bien, car nous voilà arrivés. Mais attention, Solin va se garer. Je crois que c'est Julie qu'on voit de dos, en marche arrière. Elle te donne des défis. Je suis sûre qu'elle, elle va faire des drifts avec son tracteur. Elle adore le tracteur, apparemment. C'est trop beau ici. Elle n'a pas regardé. Non. Bonjour. Bonjour. Zazie. Julie. Enchantée. On n'appart pas le soleil, mais c'est pas bien la pluie un peu là ? Si, si, c'est très bien. Alors, c'est dommage, là, quand on va passer entre les gouttes, c'est bien, on va pouvoir aller voir les vines. Mais oui, il y en a vraiment besoin. Là, ça fait des semaines qu'il n'y a pas plu. Donc, j'espère, là, que dans les jours qui viennent, ça va un peu se déclencher. Est-ce que tu peux juste me dire où on est ici et qui tu es ? Alors, donc, je suis Julie Carsten, et vous vous trouvez à Castillon-du-Gar, à côté du pont-du-Gar. Alors, est-ce que tu peux décrire un peu le paysage pour les auditeurs qui n'ont pas l'image ? Oui, donc là, on est en train de traverser le jardin du domaine. Donc, autour de nous, il y a beaucoup d'arbres, parce que mes parents ont planté beaucoup d'arbres. Donc, là, on est en face de pommiers, poiriers. Donc, on a des grands platanes, prunus, tilleuls, mycocouliers, pins. Et là, on s'avance vers la partie agricole du domaine, là où je stocke tous mes engins, mes tracteurs, Intercept, gyroboyeurs. Il y a mes chevaux aussi qu'on va découvrir sur la droite. Et tu es née aux Pays-Bas ? Oui. Et comment tu t'es retrouvée ici, alors ? Alors, je me suis retrouvée là, parce que mes parents, donc, mon beau-père a acheté ses premières vignes en 1993. Et puis, moi, je suis venue bosser avec lui en 2008. Donc, quand même, pas mal de temps après qu'il se soit installé. Et donc, toi, tu arrives là en 2008, mais tu as fait des études de psycho. Comment on fait ? Tu n'as pas fait de formation dans le vin ? Pas du tout. Donc, j'arrive là, je ne sais rien faire. À part que, quand on m'explique les choses, je comprends assez vite. Et comme je suis assez manuelle, voilà, pour moi, ce n'est pas compliqué de faire le boulot. Mais effectivement, je n'ai aucune notion, connaissance, de rien du tout. Donc, je me forme et puis j'apprends sur le terrain. Ce qui, je pense, est quand même une bonne école. Comment c'est d'être aussi une femme qui arrive dans le milieu du vin ? Alors, moi, ça, je ne me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours pensé qu'une femme pouvait faire tout ce qu'un homme peut faire. Si ce n'est qu'il y a une limitation, parfois physique, dans les tâches à accomplir. Mais ça, on pourrait dire pareil d'un homme qui est plus fort physiquement qu'un autre homme. Après, c'est vrai que d'un œil extérieur, quand tu es une femme, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je suis... Souvent, on pense que je ne fais que de l'administratif et que je tiens le chaos. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis après, tu as des choses où tu vois que, oui, c'est... Si tu es un homme, tu es plus le chef, entre guillemets. Par exemple, quand on est avec Pierre, les gens, ils vont avoir tendance, enfin, certaines personnes, à se tourner plus naturellement vers lui et à le privilégier comme interlocuteur parce que c'est un homme, je pense. Alors après, il n'est plus vieux aussi, mais cette différence de genre, tu la sens bien dans ces cas-là. Tu vois, moi, souvent, il y a des gens un peu de base qui vont dire, oui, ils vont appeler lui le patron, alors que je suis la patronne aussi, tu vois. Donc oui, ça, tu le sens quand même dans le métier. Et puis finalement, ceux qui, au début, peuvent penser que parce que tu es une femme, tu t'en sors moins bien ou tu n'es pas capable de faire les choses. Une fois que tu montres que finalement, c'est pareil que si tu étais un mec, ils revoient leur position. Donc c'est bien, ça fait avancer les choses dans le bon sens. Évidemment, il y a des femmes qui travaillent dans le vin, mais on va imaginer qu'elles sont, en tout cas, pas sur les tracteurs et pas forcément hochées, quoi. Non, voilà, ça, c'est sûr. Donc hochées, tu as plus... Je pense que les gens sont capables d'imaginer un peu plus quand même qu'il y ait des femmes hochées. Si ce n'est que, par exemple, lors des décuvages, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes qui décuvent. Bon, moi, je le fais, mais après, j'ai que 10 hectares. Donc ça reste des décuvages qui sont acceptables physiquement. Parce que c'est un peu... C'est physique. Tu es dans la cuve et puis il faut que tu sors tout ton bar à la pelle, à la fourche. Tu envoies ça dans le pressoir. Donc il faut y aller, il faut te dépêcher, il faut remplir le pressoir. Tu sors quelques tonnes en peu de temps. Donc oui, ça, c'est difficile. Mais ça se fait. Question d'endurance. Et donc, hochées, on imagine plus. Et tu t'allais dire sur les tracteurs, peut-être un peu moins. Oui, sur le tracteur, ça, c'est encore plus confidentiel, on va dire. Moi, je sais que je fais tout. Le tracteur, c'est moi qui traite. Je passe l'intercepte, tout ça. Il n'y a pas, je pense, pas beaucoup de femmes qui le font. Après, les femmes qui sont vigneronnes toutes seules sur leur domaine, elles sont bien obligées de le faire aussi. Tu vois, ça te plaît comme boulot, d'être sur le tracteur ? Oui, moi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Moi, j'aime bien dans mon boulot avoir des côtés amusants, on va dire ludiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que sur le tracteur, c'est... Tu vois, mes parents, quand ils me voient sur le tracteur, ils m'appellent oui-oui. Voilà, donc, on fait son petit tracteur, voilà, c'est des petits joujoux. Est-ce qu'on va voir un peu les vignes ? On va aller voir les vignes, oui. C'est des vignes de quels cépages ? Et puis, on est sur quelles appellations ? Alors, ici, on est en appellation Côte-du-Rhône-Village. Là, tu as une parcelle de mourvêtres. Là, tu as des syras. À l'entrée, là-bas, tu as des vieux cinceaux. Je les ai fauchés au sol. Je vais passer à des broussailleuses, puisqu'ils sont en enherbement total aussi. Et celle-là, je vais essayer de ne pas du tout la travailler non plus et de rester vraiment avec le couvert végétal permanent. Mais quand même, c'est très, 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 très vert. Et il y a des petites fleurs jaunes, il y a des coquelicots. Il y a plein de choses. Si tu t'approches, là, toi, tu as de la roquette sauvage. Ça, c'est une usaine sauvage. Il y a plein, plein de choses. Et sur tes cuvées à toi, du coup, tu as tout de suite changé de look des étiquettes, mais aussi mis ton nom sur les étiquettes ? Oui, j'ai tout de suite mis mon nom en avant, parce que mon père, lui, c'est Guabo, ce qui n'est pas mon nom de famille. Moi, j'avais à cœur aussi de garder mon... Enfin, ou de prendre, en tout cas, mon nom à moi. Voilà, parce que ça me rattache aussi à mes racines néerlandaises. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je pose aussi la question, parce que dans l'histoire des femmes et du vin, il y a aussi... J'en parlais avec Michèle Aubéry, que j'ai interviewé, qui, elle, faisait le vin avec son mari, et qui a mis du temps à ce que son nom soit sur les étiquettes. Et elle disait que c'était aussi important d'avoir son nom sur l'étiquette aussi, quand on était une femme. D'ailleurs, tu vois, quand Pierre, il a commencé, et que ma mère était là, ma mère, elle n'a jamais vraiment été vigneronne, elle a toujours été là pour l'épauler et le soutenir, mais sur ces bouteilles, c'était Pierre et Christine Guabo. Donc, il a mis maman sur l'étiquette aussi, oui. Donc, c'était important. C'est peut-être important aussi, bon, pour tout le monde d'avoir des modèles, mais je me dis, pour les femmes dans le vin, je parlais avec Pascaline Le Pelletier, qui est sommelière, qui, elle, a passé les concours de meilleure sommelière, meilleure ouvrière de France, qui est la première femme à l'avoir eue, et qui disait que c'était aussi important pour elle de le faire, pour les jeunes générations de femmes, pour qu'elles puissent se dire que c'est un métier qui leur était ouvert, enfin, qui était accessible à elle. Oui, oui, mais je pense qu'elle a complètement raison. et c'est, en fait, oui, c'est de montrer que c'est possible. Donc, tu vois, par exemple, par rapport au genre, moi, sur mes cartons, sur mes bouteilles, moi, je m'appelle Julie Carsten, vigneronne. Je pense que j'avais à cœur de le mettre en avant pour justement montrer que, oui, c'est possible. Donc, effectivement, là, t'achètes du vin, c'est une vigneronne qui le fait. Peut-être qu'effectivement, quand tu auras une égalité, une égalité parfaite, on n'aura plus besoin de genrer autant, ou en tout cas de le mettre en avant, quoi. C'est certain. Espérons que ça arrive un jour. Là, ça commence à bourgeonner, ouais. Mais c'est des bébés. Oui, c'est sûr, des bébés. Ici, c'était des vieilles vignes que tu as arrachées ou c'est carrément des terres où tu replantes ? Alors ici, en fait, c'était une friche. C'est une friche que j'ai achetée il y a peut-être 8 ans de ça et que j'ai un peu traîné, tardé à replanter. Et là, je l'ai planté, là, cette année. Donc, j'ai mis un 2600 pieds de cinceau qui commence à bourgeonner. Et donc, tu vois, là, j'ai fait, donc, tu vois, tu as ce couvert. Et donc, l'idée, voilà, c'est que cette épaisseur, là, en fait, va protéger déjà de la pousse des mauvaises herbes et puis garder une espèce d'humidité dans le sol pour qu'il souffre moins cet été de la canicule. Parce que je pense qu'on va encore y avoir droit. Il y a beaucoup de boulot, mais je pense que ça ne sera pas pour rien. Si ça m'évite la pioche, ça sera formidable. C'est ça, c'est aussi, en étant en amont, à t'épargner aussi du travail physique, quoi. Oui, parce que la pioche, c'est très, très dur. Alors, après, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, des centaines d'heures, mais c'est difficile. Alors que j'adore ça, c'est une des choses que je préfère faire. Mais ça abîme trop. Moi, j'ai des gros problèmes de tendinite dans les épaules. Donc, si je pioche trop, après, c'est la cata. Donc, non, j'espère m'éviter ce chantier. Mais c'est aussi intéressant ce que tu disais sur aussi le corps du vigneron, de la vigneronne, c'est-à-dire que tu travailles, c'est un travail très physique, que tu fais longtemps, généralement. Et donc, il y a aussi l'idée de pouvoir peut-être avoir et des méthodes adaptées, et peut-être aussi des instruments adaptés à toi pour pouvoir travailler le plus longtemps en bonne santé. Oui, c'est important. Il faut savoir s'économiser, parce que quand on est jeune, on est plein de fougue, et puis on se dit, je suis costaud, je suis forte, je suis capable de porter des choses très lourdes, tout ça. Mais après, quand le temps passe, on se rend compte... Alors, je ne suis pas encore très vieille, mais quand on passe 40 ans, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si bon pour son corps. Donc, on est dans des boulots, oui, où il faut chercher quand même à s'économiser et à se faciliter la tâche. C'est pour ça que les outils mécaniques, tous ces progrès-là, ça a été quelque chose de vraiment très bénéfique à l'agriculture. Parce que c'est sûr que dans un idéal, on peut se dire, il faudrait revenir aux méthodes ancestrales, de travailler qu'avec le cheval, juste avec sa pioche, fauché, je ne sais quoi. Sauf que tout ça, c'est des choses qui, physiquement, ce n'est pas possible. Ou alors, il faudrait des toutes petites exploitations. Mais pour qu'il dit toutes petites exploitations, pour que ça soit viable, ça veut dire vendre très cher. Et puis, ce n'est plus les modèles d'aujourd'hui. Ce n'est plus les modèles agricoles d'aujourd'hui. Moi, déjà, 10 hectares, je trouve que c'est beaucoup. Et en fait, c'est tout petit, quoi. Et est-ce qu'on irait en boire, justement ? Mais oui, on va aller boire un peu de vin. Tant qu'on a encore du vin. Alors, là, tu es dans ma cave. Donc, c'est une cave très encombrée. Mais elle est bien remplie, cette cave. Mais il y a quand même une partie qui reste pour la partie dégustation, juste à l'entrée. Donc, c'est parfait. Ah, tu as vu ? Oui, c'est mon petit tonneau de dégustation. Et tu disais tout à l'heure, parfois, il y a un peu des clichés. Enfin, tu vas être là et on va te demander où est le patron. Est-ce qu'il y a des clichés aussi sur le fait que tu sois une femme et que tu, du coup, fasses des vins de femme ? Oui, alors, tu as des clichés. Tu vois, moi, j'entends dire parfois, ah oui, on sent que c'est un vin de femme. C'est une femme qui l'a fait, ça se sent. Mais ça, je trouve ça un peu une aberration. Après, peut-être. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison. Mais non, ça, c'est un truc... Je ne vois pas le rapport, quoi. Tu vois, par exemple, là, on est dans le département du Gard. Et on dit souvent que la Côte-du-Rhône-Gardeoise, c'est le côté féminin des Côtes-du-Rhône. Parce qu'on va avoir des tannins un peu plus souples. C'est plus fondu, soyeux, machin. Mais il faudrait que les choses douces, en fait, ne soient qu'attribuées au genre féminin. Et après, ça voudrait dire que les choses dures, lourdes, les choses tanniques, non, ça serait ça. Ça serait pour les hommes. Alors qu'en fait, ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour n'importe qui. Il n'y a pas de genre, là, tout ça. Tiens, qu'est-ce que j'ouvre mon premier ? Oui, mais ça, c'est... Oui, le monde du vin, c'est un peu le reflet de la société aussi pour ça. Dans l'inconscient, en fait, des gens, oui, tout le vocabulaire de choses qui se rapportent à la force, des choses comme ça, oui, c'est forcément des choses masculines. Et tout ce qui est doux, c'est pour les femmes. Alors qu'il y a des hommes qui sont doux, des femmes qui ne le sont pas du tout. C'est des clichés qu'il faut un peu arriver à démonter, quoi. Ou tu vois, moi, par exemple, aussi, j'ai une amie, une fois, elle m'a dit, elle avait acheté une bouteille chez le caviste. Le caviste lui dit, mais ça, c'est un vin pour... Il avait vendu ce vin-là en disant, mais ça, c'est un vin, c'est bien, c'est pour les filles, un vin de filles. Mais c'est quoi un vin de filles, tu vois ? Ça ne devrait plus, en fait, exister, ce genre de propos. Malheureusement, ça existe encore. Là, on goûte, métaphysique des cuis. Oui. Là, on part sur le... Mont-Côte-du-Rhône. Ça, c'est le plus gros de ma production. Et donc là, on est sur les cépages Grenache, Syrah et Saint-Saud. Et il y a écrit sur ta bouteille Côte-du-Rhône, l'appellation Côte-du-Rhône protégée, vin biologique, Grenache, Syrah, Saint-Saud, garantie huile de coude. Donc, ça veut dire... C'était pour le petit côté, la petite référence au travail vraiment physique que tu peux faire dans les vignes. Et 100% vignes joyeuses. Oui. Oui, parce que je pense que mes vignes, elles sont joyeuses. Je les bichonne bien. Voilà, je laisse beaucoup d'herbes. Il y a les insectes qui viennent. Il y a les oiseaux. Il y a un petit peu du petit gibier. Voilà. Il y a de la vie. C'est assez sympa. Oui, il y a beaucoup de vie. Donc, je pense qu'elles sont joyeuses. En tout cas, j'essaye qu'elles le soient le plus possible. Au nez, encore, il y a du fruit et de la fraîcheur, je trouve. Il y a aussi écrit 14 degrés d'alcool. Donc, c'est quand même pas rien. Non, après, tu es toujours sur des choses qui restent souples. Tu vois, tu as des talins qui sont quand même présents, mais tu vois, qui ne sont pas là, comme ça, exacerbés dans ta bouche. Ça reste assez fondu. Tu as effectivement encore beaucoup de fruits. Tu as des notes, souvent on dit, un peu des notes un peu épicées aussi. On entend souvent les notes d'épices dans mes vignes. Ils disent garigues, parfois aussi. Ce n'est pas facile, j'imagine, quand on est vigneronne, de parler de ses propres vins non plus. Non, ça, c'est sûr. Je n'ai pas, justement, je n'ai pas été formée du tout au déguste, au vocabulaire, tout ça. Donc, voilà, je sais le faire. Je sais travailler dans les vignes. Je sais apprécier le vin. Oui, et puis il y a aussi ce truc, je pense que c'est normal, c'est dur de parler de soi en positif. Et donc, c'était aussi avec le temps assumé qu'on fait des choses bonnes et qui nous plaisent et de pouvoir le dire, c'est important. Oui, mais comme tu dis, d'assumer, de faire des choses bonnes, je pense que c'est, oui, ce n'est pas facile. En tout cas, ça dépend des caractères de chacun. Et moi, je suis par exemple quelqu'un qui doute beaucoup. J'ai mis vraiment du temps à prendre confiance et à m'affirmer dans mon métier et à me dire que non, ce que je fais, c'est bien. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça, c'est comme tout dans la vie. quand tu sais que la majorité des gens, ils sont contents et qu'ils se font plaisir avec tes bouteilles, oui, c'est une belle reconnaissance. Il y a aussi, quand on est vigneron, l'idée qu'on va peut-être transmettre quelque chose. Toi, tu as encore le temps quand même avant de penser à ça, mais est-ce que quand même, c'est quelque chose que tu as déjà en tête ? Oui, alors j'y pense, bien sûr, parce que j'ai le temps, mais les années passent vite. Donc, tu vois, je vais arrêter, j'imagine, d'ici 25 ans, par là. J'ai 41 ans, donc, quand je me projette, je pense que, oui, il sera sûrement temps d'arrêter à ce moment-là. Oui, j'aimerais vraiment transmettre ça à quelqu'un. Peut-être que ça ne sera pas quelqu'un de la famille. Après, c'est aussi au gré des rencontres que tu peux faire dans la vie. Un jour, il y aura peut-être un jeune ou une jeune hyper motivée qui viendra là, puis avec qui des liens on se nourrira et à qui j'aurai envie de transmettre. Bon, merci. Merci, c'était ma bienvenue. À bientôt. En attendant que Julie prenne sa retraite, nous avons encore une petite trentaine d'années pour boire ces vins et ceux de plein de superbes vigneronnes comme Élodie Balm, les Sœurs Saladin, Élodie Domas ou Michel Aubéry que nous avons rencontrés et que vous pouvez entendre dans les saisons précédentes de Sous la robe. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons les très sympathiques frères Arnaud, Samuel et Martial, à qui nous demanderons s'il faut vraiment un label pour faire du bon vin. A vite et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez bon, mais avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada